Je vous dis tout cela pour que vous ne perdiez pas pied. On vous exclura des synagogues. L'heure vient même où l'on vous tuera, en croyant rendre un culte à Dieu. Ils feront ça puisqu'ils ne reconnaissent ni le Père ni moi. Je vous dis ces choses pour que le moment venu, vous vous souveniez que je les ai dites. Si je ne vous les ai pas dites dès le début, c'est que j'étais avec vous. Maintenant, je retourne vers celui qui m'a envoyé. Et pas un de vous ne demande « Où vas-tu ? » À cause de ce que je vous ai dit, la tristesse a envahi vos cœurs. Mais il est de votre intérêt que je parte. Je vous dis la vérité. Car si je ne pars pas, le Défenseur ne viendra pas à vous. Tandis que si je pars, je vous l'enverrai. Une fois là, il instruira la cause du monde en matière de tort, de justice et de jugement. Le tort étant qu'ils ne m'ont pas fait confiance. La justice étant que je retourne auprès de mon Père et vous ne me verrez plus. Quant au jugement, il est que le Prince de ce monde est condamné. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne le supporteriez pas à présent. Quand viendra le souffle de vérité, il vous conduira à toute la vérité. Car il ne parlera pas en son nom, mais transmettra ce qu'il a entendu et annoncera ce qui vient. Par lui, je resplendirai. Car il tiendra de moi ce qu'il vous annonce. Tout ce qu'a mon Père est à moi, voilà pourquoi je dis qu'il tiendra de moi ce qu'il vous annonce. Un moment encore et vous ne m'aurez plus devant les yeux. Un moment encore et vous me reverrez. Quelques disciples se demandent entre eux, que peut-il bien vouloir dire par « Un moment encore et vous ne m'aurez plus devant les yeux. Un moment encore et vous me reverrez. » Ou par « Je retourne auprès du Père. » Un moment, qu'est-ce que c'est ? se demande-t-il. On ne comprend pas ce qu'il dit. Sachant qu'ils ont envie de poser des questions, Jésus répond. « Vous vous interrogez sur ce que j'ai dit. Un moment encore et vous ne m'aurez plus devant les yeux. Un moment encore et vous me reverrez. » « Eh bien oui, je vous dis que vous allez pleurer. Vous lamentez, tandis que le monde se réjouira. » « Vous serez triste, mais votre tristesse tournera en joie. » « Une femme devient triste quand l'heure est venue d'accoucher. Mais dès que son petit enfant a vu le jour, elle ne se souvient plus de sa détresse, tout à la joie qu'un homme soit venu au monde. » « Ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je n'aurai rien à demander pour vous, car le Père vous aime déjà de m'avoir aimé et de croire que je suis sorti de Dieu. » « Chacun pour soi, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque mon Père est là. » « Je vous ai dit ces choses pour qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous n'aurez que les tresses. Courage, j'ai vaincu le monde. »